Allô, allô à tous les béliers! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors, je vais faire maintenant votre tirage pour le mois d'avril 2019. Alors, voyons voir les cartes qui sont sorties pour vous. J'ai déjà mis les cartes sur la table, comme je fais d'habitude. Et puis, j'ai un petit peu regardé ça avant de commencer mon tirage. Maintenant, j'ai placé une carte pour le défi, une carte pour l'influence, et puis un tirage de huit cartes, plus trois cartes pour le résultat final de votre tirage. Alors, ça ne touchera pas tous les béliers, comme je le dis toujours, c'est impossible de toucher tout le monde. Ça va viser un groupe de béliers en particulier. Alors, je commence avec la carte de l'influence. Alors, ici, la carte de l'influence, c'est l'opposition renversée. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que, par le passé, l'influence que vous aviez, c'est que, dans une relation, ou une relation familiale, une relation amoureuse, peu importe, ça allait quand même bien. Les points de vue étaient en harmonie, en équilibre, OK? Les différences personnelles que vous aviez avec cette personne-là, ou ce membre de famille-là, ou un collègue de travail, peu importe, ça allait bien, ça coulait bien. OK. Et puis, on voit qu'en entrant dans le mois d'avril, il y a cette influence-là, d'accord? Mais, il s'est passé quelque chose. Parce que, ici, on voit la carte, le doux, je vous montre la carte, qui est renversée dans votre tirage. Je vous la montre à l'endroit, pour que vous puissiez voir la carte. Alors, le doux, elle est renversée dans votre tirage. Ce qui me fait dire que, en rentrant dans le mois d'avril, vous êtes un peu sur la défensive. Parce qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne-là. Il y a eu, justement, un changement d'attitude. Parce qu'avec ce groupe-là, cette personne-là, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, ça allait bien avant. Et puis, là, il s'est passé quelque chose. Et puis, vous êtes sur la défensive. Vous avez un petit peu élevé vos murs, comme on dit. Mais, vous n'êtes pas vraiment dans le compromis, OK? Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, vous êtes, vous avez pris du recul face à cette situation-là. Qu'est-ce qui me fait dire que ça pourrait être dans la famille? C'est justement la carte qui est sous le doux. C'est la carte de la famille renversée. Alors, on voit ici la carte de la famille. Je vous la montre. Il y a des enfants, il y a des personnes, des adultes, tout ça. Ça montre une union, ça montre une collaboration entre des gens qui servent, tout ça, peu importe la culture. Alors, on voit ici la carte de la famille dans votre tirage qui est renversée. Donc, quand une carte est renversée, ça veut dire autre chose, OK? Donc, ici, on voit que, oui, par le passé, ça allait bien avec cette personne-là ou cette personne-là. Et puis, il s'est passé quelque chose, vous avez pris du recul, vous n'êtes pas d'accord avec la situation, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas d'accord et vous avez pris du recul. Vous êtes un peu borné face à cette situation-là et puis vous avez envie de réfléchir, d'accord, à ce qui s'est passé. On voit ici que vous n'avez pas coupé le lien, mais que, étant donné que la carte est renversée, on pourrait dire que, vraiment, la relation a changé, OK? Est-ce que c'est définitif? Je dirais que non, à cause des autres cartes. Mais on voit ici qu'il y a eu quelque chose, un changement, et puis que, si c'est un membre de votre famille, un lien de sang, comme on pourrait dire, ça ne veut pas dire qu'on s'entend toujours bien avec ses parents, avec ses enfants, avec son frère, sa soeur, avec des membres de notre famille. Souvent, ça peut arriver qu'on s'entende mieux avec des gens qui ne sont pas dans notre famille. Et puis, c'est un lien d'âme. On ne peut pas forcer, hein? On ne peut pas forcer ça. Alors, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être, dans votre famille, avec une soeur, un frère, un enfant, un mari, peu importe. Alors, vous avez pris du recul et vous êtes sur la défensive avec cette personne-là au mois d'avril 2019. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne peux pas le savoir, mais je sais ici, avec la carte du créateur, que ça a coupé votre élan, votre élan créatif. Est-ce que vous aviez un projet important pour vous? Et puis, que quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien avant, vous a comme, comment je pourrais dire, stoppé, il a stoppé votre élan dans ce projet-là, dans ce nouveau travail-là, dans cette nouvelle relation-là. Il y a comme quelqu'un qui s'est impliqué dans votre décision et puis ça l'a fait en sorte que ça vous a un peu découragé, ça a découragé votre élan. OK, je vous montre la carte du créateur à l'endroit. Dans votre jeu, elle est renversée. C'est ça qui me fait dire que votre élan créatif a été en quelque part stoppé. Votre dynamisme, votre détermination que vous aviez dans un projet de votre vie qui était important pour vous, ça a été comme, comment je pourrais dire, diminué par les autres. Ça a été stoppé par l'influence des autres. OK, c'est ça qui me fait dire ici avec la carte de l'opposition que vous aviez la même vision à quelque part à une époque, dans les mots précédents, mais qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous avez pris du recul un peu peut-être avec les membres de votre famille parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec votre projet. Et puis, ça vous a comme découragé un peu, ça vous a enlevé de la force, ça vous a enlevé de la détermination, ça vous a enlevé de l'inspiration. Et puis, au mois d'avril, on voit que vous entrez dans le mois d'avril un peu avec ce sentiment-là, OK? Pourtant, qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez vraiment quelque chose, réussir un projet, une relation, quelque chose qui vous importe, quelque chose à laquelle vous tenez fortement. Mais vous aimeriez que les gens de votre entourage partagent vos belles émotions, partagent vos rêves, OK? Alors, vous aimeriez que les rapports entre ceux qui vous entourent soient harmonieux. Et puis, pourquoi que je dis ça? Je dis ça parce que la carte qui est sous la carte du Créateur, c'est la commissure des lèvres. Alors ici, on voit, la carte est à l'endroit dans votre jeu. Alors, on voit une jeune femme qui est prête à recevoir toutes les bénédictions de la vie, OK? Elle est prête à s'investir, elle veut être nourrie, elle veut être inspirée, elle est prête à donner, à faire des efforts dans la vie pour recevoir ça. Elle est prête à donner, à partager, d'accord? Alors, ici, on voit aussi que c'est l'équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps. Alors, c'est ce que vous souhaitez atteindre au mois d'avril, dans ce projet-là, ou cette relation-là, ou ce nouveau travail-là. Mais il y a quelque chose, un membre de votre famille, quelqu'un que vous appréciez, qui n'est pas d'accord avec vous, et puis ça vous a un peu découragé. Mais, ici, on voit que vous cherchez, en quelque part, votre vérité dans tout ça, OK? Oui, des fois, on reçoit des influences de la famille, on reçoit des influences des amis, on reçoit, vous savez, des conseils, et puis, on se fait dire que c'est peut-être pas sur notre chemin, ce projet-là, ça vaut peut-être pas la peine d'investir là-dedans, ça vaut peut-être pas la peine de mettre des efforts dans ce projet-là, vous voyez? Alors, on voit ici qu'au mois d'avril, avec ce qui se passe, vous êtes un peu découragé, mais c'est pas ça que vous voulez, vous voulez vraiment réussir, c'est important pour vous, ce projet-là, ou cette relation-là. Alors, vous allez chercher la vérité intérieure, OK? Votre vérité à vous. Vous vous détachez un peu des influences des autres pour vous retrouver, OK? pour vous dire, « Bon, OK, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que je m'écoute moi? Est-ce que j'écoute mon cœur à moi? Ou, pour plaire aux autres, je vais écouter les conseils des autres et je vais faire ce que les autres me disent, « Mais, finalement, je ne serai pas satisfait de mon choix. Je ne serai pas satisfait d'avoir été, d'avoir accepté d'être influencé. » Ça, ça se passe en silence. C'est ça qu'on se dit en silence quand on n'a pas écouté son cœur. Alors, ici, au mois d'avril 2019, on voit que vous allez aller chercher votre vérité intérieure, et puis, vous allez fixer vos limites. Parce qu'ici, sous la vérité intérieure, on voit la carte des limites. C'est très, très clair. Le message est clair. Vous devez et vous allez fixer vos limites à ces gens-là qui tentent peut-être de faire en sorte que vous n'avancez pas dans une relation ou que vous n'avancez pas dans un projet qui vous tient à cœur, OK? Alors, des fois, oui, les conseils et les influences qu'on a des autres, avec des personnes avec lesquelles on a eu une bonne communication, des bons dialogues, tout ça, et ça a l'air bien, OK? Fait qu'on est porté à écouter les conseils de ces gens-là. Mais, des fois, dans la vie, il faut aller chercher notre vérité à nous. C'est notre vie, OK? Alors, on voit ici que vous allez fixer des limites à propos de ça, à propos de cette relation-là que vous voulez avoir, investir dedans, ou à propos de ce nouveau projet-là, ce nouveau travail-là. Ça vous appartient et vous allez fixer vos limites au mois d'avril 2019. Vous allez vous respecter, d'accord? Vous allez faire de l'introspection et vous allez, ici, aller chercher votre vérité intérieure, puis vous allez fixer vos limites et vous allez choisir pour vous. Qu'est-ce que vous désirez? Ici, on voit qu'il y a eu un mouvement, en quelque part, où il y a eu un désaccord, en tout cas, un gros désaccord, et puis il y a eu peut-être un éloignement avec des gens de votre famille ou avec des amis, peu importe, avec ceux avec qui vous n'étiez pas d'accord. Il y a eu un recul. Et puis là, ici, au mois d'avril, vous allez chercher votre clarté intérieure, vous écoutez votre âme, et puis vous fixerez vos limites. Mais on voit ici que c'est temporaire, dans le sens que la carte de la retraite, elle est renversée. Donc, je vous la montre à l'endroit. La carte de la retraite, qui parle justement de couper des ponts, de couper des liens. Alors ici, elle est renversée dans votre tirage. Alors, c'est un départ. Mais étant donné que la carte est renversée et que vous allez faire ce cheminement-là, d'aller en dedans de vous, chercher vos réponses, et peut-être vous séparer un peu des conseils et des influences des autres, pour faire votre choix. On voit que c'est temporaire, cette situation-là, parce que vous allez probablement reparler et avoir encore une relation avec ces gens-là. Sauf que maintenant, au mois d'avril 2019, dans cette situation-là, vous allez mettre vos culottes, comme on dit, ici, au Québec. Alors, vous avez, en quelque part, vous n'avez pas envie de mettre ces gens-là nécessairement de côté. Vous avez envie de faire ce que vous voulez, de réaliser vos rêves à vous, OK? Donc, oui, il y aura peut-être un petit retrait. Vous allez peut-être vous éloigner un peu de ces gens-là, le temps de reprendre vos idées, de remettre vos idées en place, tout ça. Mais c'est temporaire, d'après moi. Maintenant, on voit qu'avec la carte du pouvoir d'apprivoisement du grand, alors, on voit vraiment qu'à la fin du mois d'avril, vous reprenez vraiment le pouvoir personnel. Vous avez conscience de votre potentiel dans ce projet-là, dans cette création-là, dans cette relation-là, dans ce travail-là, OK? Que vous vouliez et que vous voulez probablement encore, même si les autres vous ont un peu découragé de le faire, et vous ont dit, non, non, fais pas ça, ça sera pas bon pour toi, et voilà, voilà, voilà. Et puis, ici, on voit qu'à la fin du mois de mars, la confiance revient. Vous avez plus de discipline, plus de concentration. Vous avez été chercher de la lumière en vous, des réponses en vous, et vous êtes vraiment conscient de ce que vous êtes capable de réaliser et de ce que vous voulez réaliser. Alors, ici, vous allez fixer vos limites, vous allez vous retirer un peu, mais pas pour toujours, pour aller chercher vraiment votre autodiscipline et votre concentration pour choisir ce que vous désirez accomplir, OK? Alors, ici, on voit que la carte de l'influence de votre tirage pour le mois d'avril 2019, c'est la carte de l'abondance renversée. Je vais vous la montrer à l'endroit, alors c'est la carte de l'abondance. C'est une très belle carte, avec des couleurs en soleil, hein. Ça annonce vraiment le bonheur, être heureux dans sa vie, avoir l'abondance, avoir tout ce qu'on a besoin pour combler notre vie au point de vue sentimental, au point de vue travail, tout ça. Alors, ici, dans votre tirage, avec tout ce que je viens de vous dire, la carte, elle est renversée. Alors, on voit que, j'ai-tu dit l'influence? Non, c'est la carte du défi, d'accord? Je m'excuse, ça c'était l'influence, ça c'est le défi. Alors, on voit ici que pour retrouver votre abondance, OK? Vous devez vraiment, vraiment retrouver votre autodiscipline. Alors, choisir c'est quoi que vous voulez vous, c'est quoi vous voulez accomplir, qu'est-ce qui vous bloque? Si c'est des gens de votre famille, si c'est des collègues de travail qui vous influencent d'une façon négative, alors on voit que vous allez vous retirer un peu, vous allez aller chercher votre vérité intérieure et tout ce que j'ai dit, et puis, vous allez mûrir vos idées, vos projets, d'accord? Et puis, il le faut, dans le sens que c'est votre défi, parce qu'ici on voit que la carte est renversée. Vous ne vous écoutez pas, OK? Vous ne vous écoutez pas, vous écoutez pas la petite voix de votre âme qui vous dit que si vous avancez dans ce que vous voulez, que vous avez le pouvoir créateur et que vous le savez, OK? Qu'est-ce que ça dit? C'est que vous écoutez trop les conseils des autres, de votre famille et tout ça. Vous n'écoutez pas la voix de votre âme. Alors, c'est votre défi. Le défi, c'est de revenir vers vous, d'accord? Et puis, de faire en sorte que tout ce que vous voulez semer dans la vie, tout ce que vous voulez voir pousser, grandir, OK? Passez à une autre étape. Alors, il faut vraiment mettre des efforts et de la concentration et arrêtez de vous éparpiller avec les conseils de tout le monde, les influences que vous recevez de tout le monde, les paroles, des fois décourageantes, que vous recevez de votre famille ou peu importe. Vous devez, en quelque part, vous retirer un peu et vous écouter, OK? Pour retrouver, en quelque part, cette fertilité-là, cette inspiration-là qu'on a quand on veut réaliser quelque chose. Et puis, c'est plate, en quelque part, quand les gens nous découragent, quand les gens nous disent, non, fais pas ça, c'est pas bon pour toi, et que, en dedans de nous, en dedans de notre cœur, on sait qu'on aimerait ça, on sait que c'est bon pour nous, OK? Alors, arrêtez d'écouter les autres, c'est simple. Retrouvez votre abondance. Faites un choix pour vous, OK? Si vous voulez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et que les autres ne sont pas d'accord, bien, faites-le quand même. Faites-le quand même. Alors, c'est votre défi. Et puis, pour finir le tirage ici, j'ai dit, tirez trois, quatre. Alors, c'est la contemplation, le rassemblement et mordre à travers. Je vous les montre une après l'autre. Ici, la contemplation. Avec le rassemblement. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Et puis, mordre à travers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la contemplation, justement. C'est que vous allez justement entrer en dedans de vous, fixer vos limites à propos des autres, vous reculer, reprendre votre discipline. Et puis, oui, peut-être vous éloigner des gens, des membres de votre famille qui vous influencent mal, qui vous dirigent mal en quelque part. Vous voyez? C'est pas pour mal faire, bien, des fois. C'est pas qu'ils veulent mal faire. Mais c'est que, ils sont pas dans votre peau, hein? C'est à vous à faire le choix. C'est à vous à dire, non, moi, je m'écoute. Moi, c'est ça que je veux vivre. Et c'est dans ça que je m'implique. Alors, ici, on voit la contemplation. C'est que, justement, vous allez vraiment contempler cette situation-là dans laquelle vous voulez avancer. Et puis, on voit ici que vous allez être un peu, vous allez vous accorder un moment de solitude loin de ces gens-là. Pas pour toujours. Vous allez observer vos idées, vos pensées, OK? Et puis, vous allez avoir une vision plus juste de ce que vous voulez faire vraiment. Ici, on voit que c'est la carte du rassemblement. Donc, une fois que vos choix vont être faits, là, à la fin du mois d'avril, mai, OK? Alors, vous allez annoncer votre choix. Et puis, on voit ici la carte du rassemblement. C'est ce qui me fait dire que même si vous vous éloignez des gens, là, qui vous influencent mal, même si c'est pas... Ça ne vient pas d'une mauvaise intention. Mais on voit que même si vous vous éloignez pour un temps, OK? Que vous vous isolez pour passer à vos projets, tout ça. On voit que c'est une séparation temporaire. Parce qu'ici, on voit le rassemblement. Donc, vous allez avoir contact encore avec ces gens-là. Et puis, quand vous allez leur dire que vous avez fait ce choix-là, et puis que ce choix-là, c'est le choix de votre cœur, OK? Alors, il n'y a aucune crainte. On voit ici que le rassemblement, ça l'annonce, bien entendu, le rassemblement. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de séparation. Il n'y aura pas de gros conflits. Quand vous allez dire votre choix, les personnes impliquées, qui vous influencent peut-être un peu mal, on voit ici qu'il va y avoir un... Comment je pourrais dire? Une harmonie. Il y a une harmonie qui va revenir, OK? Alors, vous allez contempler toute cette situation-là. Et puis, on voit ici que l'harmonie va revenir avec ces gens-là. Alors, ici, avec la dernière carte, ça le dit bien, que c'est mordre à travers. Alors, mordre à travers, c'est un accomplissement d'action décisive, OK? C'est comme si vous, à la fin du mois d'avril, début mai, vous allez rétablir l'ordre. Ça veut dire que quand vous allez faire votre choix et que vous allez dire fermement, ceci, c'est mon choix. C'est ce que je choisis. Je choisis d'aller dans cette direction-là pour mon bien-être à moi. et j'ai pris du temps pour y penser. Et c'est vers ce projet-là ou cette relation que je veux m'investir, que je veux investir mon énergie et mon... mon énergie, tout simplement. Alors, vous allez, à ce moment-là, rétablir l'ordre. Quand on prend position, qu'est-ce que les autres alentours de nous font? Eh bien, deux choses. Soit qu'ils acceptent notre choix ou soit qu'ils continuent d'être bornés et qu'ils se reculent et qu'ils ne nous parlent plus. Et puis, vous voyez, mais quelqu'un qui nous aime vraiment, OK, il va accepter votre choix, OK? Ces personnes-là vont accepter votre choix. Alors, on voit que... Puis, ça ne sera pas un choix que vous allez forcer. Vous n'allez pas forcer les autres à être d'accord ou non. Vous allez fixer votre choix et ceux qui veulent continuer leur chemin avec vous vont le faire et ceux qui ne sont pas d'accord, bien, ils vont se reculer. C'est tout. Alors, on voit ici que vous allez vraiment, vraiment prendre votre place, prendre votre place dans ce que vous voulez vivre, vous. C'est un bel... C'est un beau résultat de tirage, finalement. C'est d'avoir confiance en soi et puis c'est de prendre position, tout simplement. Maintenant, pour la fin du mois d'avril, j'aimerais ça... vous tirer une petite carte de guidance du bouquet de mots, ici, que j'adore. c'est des petites guidances toutes simples mais... Oups! mais qui nous parlent vraiment. Alors, pour les béliers, pour avril 2019, j'aimerais avoir une autre guidance pour eux, pour les aider à cheminer et quelque chose, une petite guidance pour les éclairer pour le mois d'avril 2019. Alors, je coupe mon paquet et puis je vous lis la première carte et puis j'aimerais ça que vous fermiez les yeux pendant un petit trois secondes, là. Le temps que je vous lise cette belle guidance-là, faites comme si c'est votre âme qui vous lisez ce message. Alors, pour moi, je prends conscience que l'objectif de ma vie n'est pas d'être millionnaire ou de gagner ceci ou cela, mais d'être bien avec moi-même sur le chemin qui me conduit à la découverte et à la réalisation de qui je suis réellement. Je sais qu'il y a en moi de belles qualités. Est-ce que je développe les forces et les talents que je possède? Est-ce que j'ose avoir du sang rouge dans mes veines, être passionné et vivant? Aujourd'hui, je suis joyeux. Merci. Alors, ce merci-là vient de votre âme. D'accord? Alors, je pense que c'est clair. Vous allez prendre position au mois d'avril et puis vous allez dire aux autres, vous allez dire ce que vous avez choisi dans telle ou telle direction et puis vous allez tenir votre parole et puis vous allez vraiment vous écouter, vous, pour vraiment être bien et équilibré dans votre vie. Alors, c'est ça que j'ai vu pour vous, les béliers, pour le mois d'avril 2019. Je vous remercie d'être venu me rendre visite. Alors, prenez soin de vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada